Bonjour, moi je m'appelle Valentine, j'ai 21 ans et aujourd'hui je viens vous parler du nouveau Cookéo Touch avec la balance intégrée. Nous à la maison on est deux, on vit à deux et j'aime beaucoup cuisiner et avec le travail parfois c'est un petit peu compliqué et le Cookéo est vraiment le moyen de me faciliter la vie. Je lance ma cuisson et le travail se fait. Donc voici le Cookéo, pour l'ouvrir il suffit de tourner la petite poignée. On peut voir que la cuve est très grande et très profonde, ça permet de cuisiner en grande quantité. On dit que le Cookéo fait entre 3 et 6 personnes. On a également avec le panier vapeur pour faire des légumes par exemple à la vapeur. Je vais le démarrer, j'appuie sur le petit bouton et on va arriver sur une interface. On va arriver sur une interface avec une bibliothèque de recettes, mes carnets avec mes recettes, les différents cuissons d'ingrédients programmés, on va en arrière. Ensuite on a le mode manuel et dans mon frigo. Sur le mode manuel on va pouvoir découvrir tous les différents modes qu'il existe. On a la cuisson sur pression, le mode vapeur, rissolage, misiotage, réchauffé et le maintien à chaud. Et chacune de ces catégories contiennent après, vapeur par exemple douce, boost et on peut voir aussi à quelle intensité c'est mieux de choisir. On a également sur ce nouveau Cookéo une balance intégrée et on peut choisir les différentes unités qu'on vaut et faire plate. Ce qui est très pratique, c'est vraiment, c'est vite d'avoir une balance toujours à côté de nous. Je vais lancer un mode manuel, mon objectif c'est de faire revenir mes poireaux. Pour cela je vais aller donc dans rissolage et je vais mettre le rissolage moyen. Hop, je vais lancer la cuisson, je vais verser mon huile d'olive et mes poids. On va les faire revenir pendant 5 minutes et après on lancera une cuisson de pression. Pour cela il faut que j'ajoute 10 centilitres de. Je vais donc aller dans la balance, choisir mon unité pour mettre mes 10 centilitres d'eau. Hop, grammes, kilos, millilitres, décilitres, centilitres. Je l'appuie sur tard pour être sûr qu'on nous vient à zéro. Et je vais prendre mon verre et verser 10 centilitres. 10 centilitres. Ensuite je vais aller donc dans sous pression, haute pression et je vais lancer pour 10 minutes. Et nous appuyons sur start. Hop, et on est parti. La cuisson sous pression est terminée. On va pouvoir découvrir. Attention, on fait attention avec la vapeur. Hop, nos poireaux sont cuits. Ils sont impeccables. On va rajouter un petit peu de crème, du sel, du poivre. Et après on les mettra sur notre poids de feuilleté et notre saumon. Et puis on fermera notre saumon. Et on mettra 35 minutes à 180 degrés au four. Le cookie-o, c'est vraiment très pratique. On peut faire une multitude de choses. On peut faire à la fois des glacains, des cuissons sous pression. Mais également faire des recettes, élaborer des recettes. Est-ce que des blanquettes de veau ? C'est très pratique. Le fait que la balance soit intégrée, ça nous évite d'avoir une balance à côté. Et ça nous permet toujours de gagner un gain de temps. Puisqu'on n'a pas besoin de sortir un nouveau plat pour peser nos ingrédients. Et pour les mettre après dans notre cookie-o. Notre cuisson est toujours parfaite. Ça ne détruit pas nos ingrédients. C'est toujours des plats qui sont très savoureux. C'est très très pratique. Le petit plus du cookie-o, c'est qu'il est connecté. On peut envoyer directement notre recette qu'on a choisie sur l'application Moulinex. Sur notre cookie-o. Et suivre pas à pas les recettes. Donc c'est vraiment très très pratique. Je vous recommande fortement ce cookie-o pour des recettes saines et gourmandes.